... Cela provoque bien sûr des difficultés de circulation. Bien que je fasse une formation journalisme audiovisuel, qu'au quotidien on fasse plutôt du news, donc des sujets d'une minute vingt, deux minutes, format journal de vingt heures, mais la formation audiovisuelle qu'on a nous donne toutes les bases. Je pense que dans ce métier-là, il faut aimer le voyage. Si on a fait le choix de l'armée des clowns, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le miroir. On met en face de ce système, ou en tout cas de certaines cibles ou autres, tout ce qui va désagréger la joie de vivre et la vie. En fait, leur désobéissance, c'est surtout une action illégale, en ce sens qu'ils vont occuper un lieu interdit. Et ça nous permet donc de travailler dans des bonnes conditions, d'apprendre très rapidement au niveau technique, que ce soit les logiciels de montage ou les caméras. Parce que beaucoup d'élèves en JRI veulent faire du documentaire. C'est un travail plus réfléchi, plus long, plus posé. Et pour moi personnellement, c'est le meilleur moyen pour passer un message, passer le message au-delà de l'actualité. Ils sont d'une poignée d'hommes et de femmes qui chaque jour risquent leur vie pour en sauver d'autres. Pour la plupart guides, ces gendarmes secouristes font partie du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Le fait d'aller chercher quelqu'un et de se dire « elle compte sur nous, ça transforme ». C'est une partie de l'année où on ne s'occupe que des journaux télé. Toute la journée, on fait ça pendant deux mois. Tous les jours, on fait un journal télé différent. Et là, cette année, on s'est consacré à des formats plus longs. Donc ça met plus de temps et c'est une fois par semaine, on est sur le plateau pour tourner ce JT suivi de ce magazine. Voilà, ce journal est maintenant fini. Merci de l'avoir suivi. Et à très bientôt, je l'espère, sur Ecart TV.